Mais oui, et donc quand même je voulais un petit peu rebondir sur le fait que d'un côté effectivement il fallait prendre en compte le fait que ces trucs là, le fait qu'il y avait quand même un genre de projet de société derrière, enfin toute la réflexion sur le social, sur les implications sociales réelles du transhumanisme et sur la création, même sur les prérequis, pas les prérequis, mais en tout cas sur le passé social on va dire du transhumanisme, toutes ces réflexions, elles ne sont pas du tout abordées dans les médias, parce que je reviens justement à la vision du transhumanisme dans les médias, parce que dans les médias, et donc particulièrement dans les médias de divertissement, donc type Hollywood, films, jeux vidéo, séries, etc., le transhumanisme est toujours montré de la même manière, à savoir comme une bande d'enculés. Tu sais mais vraiment juste les sales cons qui veulent, tu sais ça le pire c'est que quand on le dit, on se dit ouais en fait c'est le cas, c'est genre les sales cons qui veulent devenir immortels, et qui veulent contrôler, enfin qui veulent forcer l'humanité à faire des trucs qu'elle ne veut pas faire et tout, donc effectivement quand on résume ça comme ça très rapidement, on se dit ouais bah ouais mais c'est le vrai, c'est le vrai, c'est comme ça, et justement bah ça véhicule l'idée que c'est vrai c'est comme ça, parce que si on réfléchit pas trop, bah on réfléchit pas trop. C'est la réflexion que tu viens de faire justement, elle est très réfléchie, et donc justement si on réfléchit pas trop, bah on voit pas, tu sais on se dit pas, on se dit pas ah mais attends mais c'est peut-être un petit peu simple ça quand il est, peut-être que les transhumanistes ils sont pas aussi binaires que ça, ils ont pas juste en tête le mal de l'humanité, et donc voilà et pourtant ils sont, et pourtant ils sont toujours dépeints de manière absolument, bah vraiment la façon dont les transhumanistes sont dépeints dans les divertissements, je la trouve très homogène, et toujours un peu calqué sur le même schéma, à savoir qu'avoir un transhumanisme gentil, le gentil dans un film, je veux dire, genre que ce soit pas l'antagoniste soit principal soit secondaire, c'est déjà une chose très rare. tout comme le fait, alors là ça commence un petit peu, ça commence un peu à venir, mais je trouve que ça venait, je trouve que ça avait déjà été réfléchi, enfin, que ça avait un petit peu plus tendance à être réfléchi, c'est le truc sur l'intelligence artificielle, le fait qu'il y ait beaucoup de trucs qui n'épeignent l'intelligence artificielle, qui devient folle et qui tue tout, mais ça, même ça, ça avait quand même, ça fait déjà un certain temps, qu'il y a des trucs, qu'il y a des trucs différents, genre par exemple, pour ne citer que lui, Short Circuit avec Johnny Five, mais j'ai pas le film. Bon, j'irais pas juste à dire que je te le conseille, mais c'est un film fait par John Badham, celui qui a fait Wargame. D'accord. Et donc c'est le truc avec un robot, avec un robot qui était fait pour la, qui était à la base un robot militaire, qui est frappé par la foudre et qui du coup développe une conscience et bref. Ok, ça résume un peu le point de vue d'être transhumaniste, comment ça fonctionne. Boum ! John Badham, le grand transhumaniste de l'incénieur. Et donc voilà, cette homogénéité de la représentation du transhumanisme dans les divertissements, moi, personnellement, elle me dérange un petit peu. Alors déjà parce que je trouve que c'est une facilité scénaristique absolument naze, quoi. C'est bon, ben voilà, il nous faut un méchant, on est dans un truc un petit peu futuriste. Ouais, bon, tiens, le méchant, ça va être le mec qui essaye de faire du transhumanisme. C'est un vrai con. Donc voilà, déjà je trouve que par facilité scénaristique, je trouve ça vraiment déjà pourri. Et en plus, voilà, le fait de, ben enfin, je trouve que du coup ça véhicule énormément cette idée, ça véhicule vraiment cette idée des transhumanismes mauvais. Qui n'ont pas à cœur du bien de l'humanité, qui n'ont même pas à cœur du bien, qui sont des sales cons, quoi, c'est tout. Ouais, ben alors du coup, je pense qu'effectivement, c'est bien de rappeler ce sur quoi le manifeste transhumaniste insiste pas mal, c'est le fait qu'ils sont, pour que chacun puisse prendre ses décisions, ils ne sont pas du tout pour imposer quelque chose. Tout à fait. Donc effectivement, ça c'est vraiment à l'opposé de ce qui est dépeint dans beaucoup de films, beaucoup d'œuvres. Et c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu une discussion que j'avais il n'y a pas longtemps sur un forum, où on parlait de Snowpiercer. Ouais. Donc qui est une dystopie, en fait, qui est un peu pas là pour le coup du transhumanisme. Ah, d'avoir le débitre. Mais non, mais justement, moi je disais que ce genre de film, voilà, j'avais apprécié Snowpiercer sur certains points, mais ça restait pour moi une dystopie assez facile, avec un vertige facile, etc. Et j'essayais d'identifier ce qui me plaisait, ce qui me déplaisait. Et je pense que ça en fait partie, ça a l'idée de trucs tout noirs, tout blancs, tu vois, genre méchants transhumanistes et gentils autres. Et je disais que pour le coup, j'avais assez aimé lire, j'ai jamais vu d'adaptation, je crois qu'il y en a, mais lire Le Meilleur des Mondes de Huxley. Ah, je ne l'ai pas lu encore. Parce que dedans, en fait, c'est quelque chose qui arrive à te dire que, voilà, te présenter une dystopie ou c'est pas bien parce que les humains ne sont plus vraiment humains, enfin, de la société est différente, etc. Mais ce qui est bien, c'est que les gens dedans sont à peu près heureux, en fait. Ils sont un peu cons, ils sont un peu débiles, mais ils sont assez heureux. Et ça, c'est dans les années 50. C'est dans celui-là ou c'est que le monde est dirigé par 10 personnes et puis que les autres, ils prennent des drogues pour... Ouais, je crois que c'est ça, mais je ne savais plus qu'il y ait 10 personnes. Je ne me souviens plus très bien de l'histoire, tu vois. Je me souviens surtout un petit peu de l'ambiance de l'univers global, etc. Et il faut savoir que ça a été rédigé par le frère de, je ne sais plus comment, Huxley. Forcément, le même nom. Qui était généticien, justement, le généticien eugéniste dont je te parlais, qui était socialiste. Et ça, pour le coup, tu vois, c'est ça que j'avais bien aimé. Et j'aime bien quand il y a ça dans les œuvres. T'as un petit peu ça aussi. Le génisme. Enfin, forcément le génisme. C'est ça que j'avais bien aimé. Non, mais le côté où, ouais, tout n'est pas ultra sombre, c'est juste que, voilà, nous, ça ne nous plaît pas et que c'est peut-être pas quelque chose de désirable, mais qu'en tout cas, c'est pas un truc qui n'a pas un gros côté totalitaire, etc. Et t'as un petit peu ça aussi dans, comment ça s'appelle, WALL-E. WALL-E aussi, pour ça, j'aime bien. Parce que t'as une humanité qui s'est développée technologiquement, qui avait parti, etc. Et qui s'est un petit peu perdue, si tu veux. En tout cas, on sait que le film n'adhère pas à la vision, ne présente pas le futur comme quelque chose de désirable. Mais malgré tout, les gens dedans ne sont pas particulièrement malheureux et surtout, ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas totalitaires, tu vois. Donc je pense que ça commence un peu à changer. Après, ce qu'il faut voir, c'est justement, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'on a eu des politiques d'eugénisme au milieu du XXe siècle et un petit peu même après, jusqu'à les années 70-80, qui ont beaucoup marqué, qui ont beaucoup traumatisé la société. T'exagères, tu penses à qui, par exemple ? C'est vrai, j'exagère un peu. Et après, tu as eu le contexte de la guerre froide, en fait. Donc, je veux dire, c'est sûr que les œuvres qui ont été faites entre 50 et 90, au moins, elles n'ont pas été tendres avec tout ce qui est vision du futur technologique, etc. L'enfer du goulag, de Solzhenistin, ça n'a pas seulement fait du mal au marxisme, ça a fait aussi du mal au transhumanisme. C'est ça. Donc, je veux dire, ce n'est pas forcément étonnant. Je pense qu'on peut trouver des explications au fait que ce soit dépeint comme ça, en plus de tout ce qui est effectivement, tout ce côté un peu mystique, on va dire, ou religieux, du « Ah, la mort, c'est quelque chose de sacré, il ne faut pas y toucher », tu vois. Peut-être que ça change un petit peu maintenant. Peut-être que ça change un peu maintenant, je ne sais pas. Je trouve que les œuvres qui ont tendance, ironiquement, les œuvres qui ont tendance à ne pas forcément dépeindre le transhumanisme comme un antagoniste facile et tout, personnellement, je trouve que c'est les trucs de cyberpunk. Alors que pourtant, les trucs de cyberpunk, c'est un monde qui est un peu punk, c'est un petit peu bad et tout, tout ce qui se passe, mais pour autant, ils n'ont vraiment pas une vision... En tout cas, ceux que j'ai lus, William Gibson, le néoromancien, et puis quelques jeux de cyberpunk auxquels j'ai joué, dedans, ils n'ont pas une vision aussi négative du transhumanisme. C'est plutôt quelque chose qui fait partie de la société. Effectivement, dans le lot, il y a des sales cons, mais dans le lot, il y a aussi des gens très bien et tout. C'est juste l'humanité qui est comme ça maintenant. Exactement, je suis d'accord avec toi et je pense que ça, c'est... Je partage tout à fait ton avis, en fait. Ramener le transhumanisme à cette chose diabolique qui est à tout près évité, etc., c'est contre-productif, en fait. Parce que justement, je pense que je trouve ça beaucoup plus probable, même si, évidemment, ça reste des œuvres de fiction avec tout ce que ça comporte de fantaisie derrière, mais les univers cyberpunk qui sont décrits, moi, en tout cas, ça me paraît beaucoup plus vraisemblable que quelque chose où, voilà, un truc totalitaire avec toute la technologie, etc., des méchants, des gens qui vivent, etc. Oui, tout à fait, oui. Et ça me paraît beaucoup plus probable. Et du coup, ce qui est important, c'est que ces mondes cyberpunk ne sont pas des mondes désirables malgré tout, en fait. Ils ne sont pas forcément des mondes désirables, et aussi, ils ne sont pas des mondes désirables parce que, pour le coup, les trucs cyberpunk, bien souvent, ça dépend des mondes qui sont tombés dans le libéralisme total, et donc, avec des corporations et des grandes entreprises qui dirigent un peu le monde à la place des politiques. Donc, ça m'a un peu... Mais tout à fait, et c'est pour ça que je trouve ça vachement plus vraisemblable, en fait, parce que qui est-ce qui est actuellement le représentant... Qui sont les représentants du transhumanisme actuellement ? Ce sont ces gens-là, ce sont des gens qui sont issus de la société qu'on a actuellement. Et en voyant qu'effectivement, le transhumanisme, vu que c'est à peu près vraisemblable, c'est un futur possible, peut-être que ce n'est pas ce qu'on veut, donc peut-être réfléchir à un transhumanisme alternatif, si on veut parler de transhumanisme. Mais pour moi, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est soit on met quelque chose derrière transhumanisme, soit on met juste le développement technologique dans le futur. Et dans ce cas, on ne met rien, en fait. Donc, si vraiment tu veux mettre quelque chose derrière transhumanisme, c'est la vision libérale qu'il y a actuellement du transhumanisme, en fait. Après, voilà, tu n'es pas obligé de faire ça, mais si tu veux voir la façon dont le terme est utilisé actuellement et ce qu'il désigne actuellement, la réalité du terme actuel, c'est quand même que ça désigne un mouvement libéral, principalement. Et si à chaque fois qu'on commence à critiquer le transhumanisme sur la base de cette vision libérale, on se rétracte en disant « Ah non, 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 mais le transhumanisme, c'est juste dire, observer que les choses vont évoluer dans le futur ». Pour moi, c'est juste un argument fallacieux qui t'empêche de critiquer, justement, ce développement actuel du transhumanisme. C'est ça que je critique, en fait. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, ce serait vraiment, comment dire, sain de plutôt avoir des représentations plus proches de ce qu'on avait dans le cyberpunk des années 80. Et c'est incroyable, c'est les années 80 qu'on crée ce genre de choses. Je ne sais pas, je pense que c'est étonnant. Bon, ça continue maintenant, le cyberpunk. Et généralement, les œuvres d'empreintes... Non, non, ça continue, mais je veux dire, ça a été initié dans les années 80. Non, ce que je veux dire, c'est que même encore maintenant, les œuvres d'empreintes de cyberpunk restent plutôt dans cette démarche réaliste, pour le coup. Oui, ou vraisemblable. Vraisemblable, plutôt. Dans cette démarche vraisemblable d'un futur transhumain tel que la société le lance actuellement. Tout à fait. Alors, moi, personnellement, c'est vrai que même si la plupart de ces jeux me fait pas me dire, enfin, de ces jeux ou de ces films me fait pas me dire, oh, ça a l'air super, je me dis quand même, oh, ça a l'air bien. Non, mais... Effectivement. Je suis quand même convaincu, j'ai quand même envie de vivre dans un monde cyberpunk. Voilà, il y a des technologies. Ça fait rêver, les technologies, c'est clair. C'est ça. Et puis, on en a vu, il y en a plein actuellement qui ont des applications sympas. Je veux dire, tout ce qui est pacemaker, tout ce qui est prothèse, etc., c'est plutôt cool. Mais donc, oui, effectivement, c'est vrai qu'il serait un petit peu temps de réouvrir au grand public la pensée sur le sens humaniste. Parce que, qu'on le veuille, c'est vrai quand même, qu'on le veuille ou non, ça va quand même y avoir de ces problématiques qui vont se poser dans, on va dire, dans le siècle à venir, peut-être. Et c'est vrai que, là, actuellement, tout ce que le grand public a, c'est... les saloperies... C'est les saloperies qu'on lui donne à manger. On va dire que c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres sujets, bien sûr. Mais voilà, c'est pas parce que c'est le cas pour beaucoup d'autres sujets que c'est mieux. On est d'accord. J'ajouterais, ils ont soit ça, soit l'autre pendant. Parce que, ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, le transhumanisme, évidemment, ça dépend comment tu utilises le terme, mais en tout cas, il est défendu par des gens comme... Kurt Svall. Kurt Svall, machin truc, là. Je pense que ce type, il se retombe dans sa tombe alors qu'il n'est pas mort. Depuis qu'on a commencé ce type. Pour un transhumaniste, c'est pas mal. Mais donc, voilà, c'est une alternative, moi, qui ne me plaît pas vraiment. Mais encore une fois, même, en fait, l'usage du mot transhumanisme ou transhumaniste, l'adjectif, finalement, peut-être qu'il faut le laisser tomber. Enfin, ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a deux usages. En tout cas, il y a le sens vraiment littéral de transhumaniste qui veut dire, voilà, qui regroupe tous ces courants, etc. Et il y a la réalité de la représentation transhumaniste actuellement qui n'est pas celle qu'on voit dans les médias. Je pense pas que... Ce qu'il y a dans les œuvres de fiction, etc., c'est pas des gens qui se revendiquent transhumanistes. Mais les mouvements, les associations, les structures, les institutions actuelles qui se revendiquent transhumanistes, principalement, voire exclusivement, sont des institutions qui ont des valeurs actuellement libérales, libertariennes et qui ont une certaine vision du monde. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas dépolitisé, contrairement à ce qu'elles disent. Tout à fait. Et si tu reprends le sens littéraire du transhumanisme qui est il va y avoir des bouleversements... Là, j'ai vraiment une notion très très large du terme, mais il va y avoir des bouleversements technologiques. Mais dans ce cas, je me demande s'il y a même besoin d'avoir un terme pour ça, en fait. Parce qu'avoir le terme transhumanisme, c'est justement ça t'incline tout de suite vers l'incarnation actuelle du transhumanisme. Peut-être qu'il y a juste à dire comment on va gérer le monde de demain, comment on va gérer le développement technologique. Après, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus particulier, justement, c'est que la plupart des transhumanistes pensent à cette singularité. Moi, je parle de bouleversement. Singularité, c'est encore plus fort. Et je trouve ça intéressant que dans cette optique que le transhumanisme actuellement est incarné par plutôt des mouvements libéraux, de voir qu'ils croient dans ce singularisme qui est un point de rupture dans l'histoire et qui va faire un bouleversement, je ne sais pas, ça rappelle quand même, et j'ai utilisé l'expression plus tôt, ça rappelle vachement le grand soir. Et le grand soir, ce n'est pas un truc qui était basé sur n'importe quoi, c'était un truc qui était basé sur une vision de l'histoire, qui était basé sur toute une méthode d'analyse historique qui faisait des prédictions, en fait. Donc, tu avais une méthode derrière, tu avais vraiment quelque chose qui était scientifique, peut-être une science molle, mais qui avait un fou de scientifique, en fait, quand tu as l'analyse marxiste de l'histoire. Et ce que je veux dire, c'est ça, tu avais des façons de défendre le grand soir, et tu as encore énormément de gens qui défendent le grand soir, d'ailleurs, enfin énormément, pas la majorité des gens, mais je veux dire, tu as beaucoup de communistes qui défendent l'idée que le grand soir arrivera, et peut-être qu'on pourrait imaginer un transhumanisme communiste où le grand soir, en réalité, c'est de la singularité. La singularité des camarades. La grande singularité. C'est ça. Mais bon, voilà, je trouve juste ça assez amusant de noter le parallèle d'un libéralisme qui généralement quand même s'oppose au marxisme, au socialisme, au communisme, etc. Et tu as le grand soir d'un côté, tu as la singularité de l'autre, en fait, qui sont ces deux choses qui sous-tendent en fait une idéologie qui ne sont pas absurdes. Je ne dis pas que c'est faux, etc. Même si moi, je n'arrive pas à voir ce qui peut dire que le grand soir arrivera, peut-être que ça arrivera. Je n'arrive pas à voir en quoi on peut être sûr que la singularité arrivera, mais peut-être que ça arrivera. Mais ce qu'il y a, c'est aussi... Les deux arriveront en même temps. Exactement. C'est ce que j'essaye de dire. Je sais, je sais. Je suis content que tu arrives à décrypter mes propos. Mais aussi, une autre chose que je vais dire quand même, c'est que cette singularité, c'est vraiment... C'est ce que j'essayais de dire, et là, j'ai le mot, j'ai l'expression qui revient. Je vois vraiment ça comme un chantage, en fait. Si on dit que ça va arriver, ensuite, on s'en sert pour justifier des choses. Même si, encore une fois, il y a toute la réserve qu'il y a derrière, c'est juste assume-moi le truc, etc. Mais moi, je ne suis vraiment pas convaincu que la singularité arrivera parce que quand tu regardes ça, c'est des gens qui se basent sur, notamment le scénario qui est beaucoup mis en avant, c'est qu'il y aura une intelligence artificielle qui se développera. Une intelligence incroyable. Et ça, je voyais ça, c'est une référence tout con, mais il y a eu un c'est dans l'air qui a été fait sur Google, Google Maître du Monde. Ça s'appelle comme ça, l'émission. C'est dans l'air, mais c'est un cri qui lançait. Un cri de... Google Maître du Monde, j'y crois. Mais non, c'est ce qu'il disait, c'est de l'intelligence, en fait. C'est un truc qu'on n'est même pas capable de définir actuellement. Ce qu'on est capable de définir, c'est les capacités cognitives. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait, ça ? Qu'est-ce qu'on en fait, par exemple, de ce que les gens parfois appellent le libre-arbitre ? On ne sait pas vraiment ce que c'est. Moi, je suis matérialiste, donc je crois effectivement que c'est quelque chose d'incarné dans la matière. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que je suis convaincu que faire des réseaux neuronaux tels qu'ils sont modélisés actuellement ou qu'ils le seront plus tard, ça ne veut pas dire que je crois, que je suis persuadé que ce sera des choses qui arriveront à retranscrire ce qu'on appelle actuellement l'intelligence. On ne sait pas vraiment ce que c'est l'intelligence. Et en fait, ça repose. Et c'est pour ça, je veux dire, les gens qui y croient, à mon avis, pourquoi ils y croient, c'est peut-être en partie parce qu'ils ont des connaissances d'ingénierie, etc. Mais c'est aussi parce qu'ils ont envie d'y croire. Je pense qu'il y a vraiment ça derrière. On a... Je veux dire, l'histoire est pavée de prophéties qui ne se sont pas réalisées, en fait. Oui, c'est bien sûr. Il y en a une, parfois, qui se réalise, tu vois. Et on fait, ouais, ce type était un visionnaire, mais combien de gros débiles pour combien de visionnaires, tu vois. Et je pense, si on a un peu de sincérité dans ce qu'on prend, je pense qu'il y a quand même beaucoup de côtés mystiques, de côtés, on a envie d'y croire, plus que de côtés purement de la raison, en fait. Et de chantage aussi. Tu vois, derrière le... C'est pour ça que je parlais du basilic numérique. Oui, c'est vrai. Puis en plus, c'est vrai qu'il y a pas mal de prédictions, un peu. Là, je regarde, effectivement, il y a un truc, c'est une des questions, c'est justement, mais quelles sont les raisons pour croire à tous ces changements ? Et après que ça commence, regarde autour de vous. C'était Mandax qui posait la question. Quelles sont les raisons pour croire à tous ces changements ? Donc justement, il se répond à lui-même, Mandax, mais regardez autour de vous. Comparer ce que vous avez autour de vous à ce qui existait il y a 50 ans, etc. Bon, voilà, c'est... Non, tout à fait. Ouais, mais... Est-ce que... Ce n'est pas totalement faux, mais pour autant, est-ce que ça apporte une base suffisamment solide comme réponse ? Là, comme ça, non. Tout à fait. Et encore une fois, je vais insister là-dessus. C'est pour ça que c'est important d'insister sur la vérité. Tout à fait. Parce que tout le monde n'est pas en train de répondre « Ah, ben oui, c'est sûr que ça arrivera. » La preuve qu'on en a, c'est parce que la technologie, c'est incroyable comment elle a évolué depuis 50 ans. Non, c'est pas... Tous les gens pensent pas comme ça. Non. J'espère. Mais voilà, mais aussi, c'est ce que tu disais, on voit des gens qui se connaissent énormément et du coup, on a envie de leur faire confiance. Il y a ce projet qui est Blue Brain, je crois que c'est ça ? Oui, oui, c'est existant. c'est ça, c'est Blue Brain, qui cherche à modéliser un cerveau et ils disent qu'ils sont en train d'approcher de plus en plus au but et que dans quelques années, on devrait être capable de modéliser un cerveau, mais... Oui, on se dit Blue Brain, il ne me semble pas que le but de Blue Brain ce soit vraiment de faire un... Le but de Blue Brain, il me semble qu'il modélise un cerveau pour ensuite étudier les connexions que il peut y avoir dedans, etc. C'est clairement pas... Ils ne se disent pas « Tiens, on fait un cerveau et ça va faire un truc malin. » C'est juste qu'ils se disent « On fait un cerveau et puis après, on l'étudie. » Ouais ? Non, 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 c'est vrai, ok, mais... Bon, peut-être que je me suis mépris sur les objectifs précis de Blue Brain, mais quoi qu'il en soit, c'est... Blue Brain, ça ne veut pas dire qu'on sera capable de faire un cerveau humain, en fait. Voilà, mais il me semble justement que c'est vraiment pas ce qu'ils... Il me semble vraiment que c'est pas ce qu'ils disent. Que vraiment, le but, c'est plus une question d'étudier comment fonctionne le cerveau et tout, plutôt que de se dire « Tiens, si on reproduit exactement un cerveau, on aura une intelligence. » Ouais. Ça me semble. Je sais pas, là, je vois qu'il y a apparemment Mark Ramm, c'est quoi ? C'est un type Mark Ramm ? Ouais, c'est ça. Mark Ramm. Mark Ramm. C'est une planète, je crois. Non, je suis en train de me demander si c'est pertinent d'en parler dans cet épisode. Mais je sens que ça s'est venu, là, c'est Mark Ramm, il faut que j'en parle. Donc non, Mark Ramm, c'est apparemment, c'est un type qui a constitué le projet, qui a fondé le projet Blue Brain. Ouais. Et il veut faire le premier cerveau virtuel de mammifères en 2018, tu vois. Hum. Mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Non mais c'est ça aussi que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce derrière. Ouais, tout à fait. Et franchement, voilà, et c'est ça, on met en avant, surtout dans la presse, tu vois, parce qu'on est un peu dans le côté sensationnel, et pourquoi pas, mais si t'avais un peu plus de recul, ce serait mieux. Mais on met en avant tous ces projets un peu fous qui font rêver, etc., en disant voilà ce que les scientifiques pensent. Et peut-être, je sais pas, pour le coup, là je connais pas bien le sujet, je sais pas si c'est la majorité ou pas, mais il y a des, en tout cas j'ai lu des voix dissonantes du point de vue des chercheurs. Et Blue Brain, par exemple, même Blue Brain est critiqué. Ouais. Je veux dire, faut pas croire qu'il y a un consensus sur certaines choses. Non, bien sûr, bien sûr. Et, bon, voilà, je pense que, je pense que ce qu'on entend, c'est aussi ceux, et encore une fois, ce qu'on entend, c'est ceux que, C'est ceux qui redonnent la parole. qu'on de la voix et donc du pouvoir. Et donc, c'est les transhumanistes libéraux, quoi. On les entend un peu. Plus, en tout cas, un peu plus que ceux qui disent, ben attendez les gars, peut-être que vos histoires de singularité, là, c'est, vous y croyez un peu trop fort. C'est du Marx. C'est du Marxisme. Bon, Dieu, mais vous êtes communiste, ça crève les yeux. Voilà. Ouais. Faut pas, moi, s'il y avait un, alors que pourtant, tu vois, c'est ça, j'ai pas du tout les connaissances, les connaissances techniques, ingénériques, etc., suffisantes pour dire ça, mais j'ai envie d'être prudent, quoi. Ouais, mais c'est... D'avoir beaucoup plus d'esprit critique que ce qu'on peut entendre ajustatif, quoi. C'est vrai que, comme tu dis, effectivement, le fait d'être, le fait d'être bon techniquement dans un, le fait d'être bon techniquement dans un sujet ne fait pas que tu es bon partout, dans tout, et en sciences sociales, et en... Exactement. Et en tout le reste, en fait. Je dirais bien qu'au contraire, si tu es très très bon et très spécialisé dans un sujet, ça veut dire que tu n'as pas forcément le temps de... Non, ça sert à consulter. non, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, c'est la critique qu'on peut faire au scientisme du 19ème. ou alors à filière S, Nulis. Ça sent la rancœur, ça. J'avoue un peu. Mais, qu'est-ce que je veux dire ? Non, un exemple que je... C'était marrant, je ne sais plus, ça faisait faire 3-4 ans, je ne sais plus, j'étais en voiture avec mon frère, et tout à coup, je ne sais plus pourquoi, mais je me suis dit, mais en fait, l'univers de Star Wars est pourri. Bon, on termine sur ça. Mais non, je me suis rendu compte, j'ai fait... Parce que je repensais ça, je me suis dit, c'est vrai, Star Wars, c'était il y a... Enfin, c'était pas réel, mais... Mais l'idée, c'est que ça se passait il y a vachement longtemps, en fait. C'était une société plus... Pas primitive, mais tu vois, vachement plus vieille, mais qui était capable de beaucoup plus, en fait, en partie grâce à la maîtrise de la force, mais aussi, grâce à la technologie. Et en fait, c'est un modèle ultra-féodal, enfin, c'est un modèle horrible. Et je me suis rappelé de ça, et je me suis dit, mais... Ah ouais, c'est un... Pourtant, t'as plein d'autres exemples que tu peux prendre, mais là, Star Wars, pour le coup, ça m'avait parlé, tu vois. Parce que je veux dire, c'est le truc qui fait un peu rêver, tu vois, Star Wars, parce que tu fais, ah, les technologies. Et ensuite, si tu t'imagines vraiment dans Star Wars, bah tu t'imagines Tatooine, tu t'imagines plein de trucs comme ça, la maîtrise de la force, ou je sais pas. C'est pas des choses qui font une bonne société, en fait. Si t'as pas de... Malgré ce que disent les transhumanistes, la maîtrise de la force. C'est ça. Malgré ce que dit l'Empire. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà, je pense que la... Ce qu'il y a à retenir du transhumanisme, c'est qu'effectivement, il y a la technologie qui va être là et qui va sûrement influencer beaucoup notre façon d'impréhender les choses. Et du coup, il faudrait s'y préparer, mais du coup, s'y préparer aussi de manière intelligente et de manière peut-être un peu plus... De manière politique, vraiment, et pas avancer et couvert, quoi. Tout à fait. Et la priorité, c'est ça, la priorité, c'est la politique, quoi. C'est pas la technologie. Ouais, ouais. Et c'est ça, et voilà, encore, je vais insister, ça arrivera dans une société. Ouais. Sans la société, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas un savant fou qui arrivera à la singularité, en fait. Ouais, ouais, si je fais ça, je fais ça. Exactement. Ça, c'est pas possible, ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des moyens derrière qui seront mobilisés. Et qui est-ce qui décide des moyens qui se mobilisent, c'est la société. Donc, c'est un projet politique, en fait. C'est comme ça que je devais avoir le grégoût. Et merde, et toi. Et bon, après, voilà, il y a toutes les questions du terrorisme et compagnie. Je veux dire, c'est tellement c'est tellement cette rhétorique de la peur que c'est difficile d'approcher ça avec sérénité. Ouais. Bon, même si après, au final, le truc qui conclut sur ça, le fait, effectivement, qu'il faut faire attention que si nous, on ne recherche pas dessus, du coup, quelqu'un d'autre de mal intentionné pourrait le faire. Là, on va dire que c'est un petit peu l'argument, même s'il est un peu fallacieux, c'est pour dire qu'il vaut mieux qu'il vaut mieux s'y mettre, se mettre à rechercher directement des solutions de défense. Mais bon, effectivement, ça, ça revient quand même en zone. Ouais, ouais, non, mais après, de toute façon, moi, globalement, c'est quelque chose que je suis, enfin, c'est ce que j'imagine, tout développement d'une puissance doit juste être une puissance défensive et purement défensive. c'est-à-dire pas une défensive dans l'attaque, en fait, pas une défensive dans l'exclusion, non plus. Pas l'équilibre de la terreur. Ouais. Si tu lances ton Grégoo, je lance le bien, mais si tu lances ton Grégoo, tu m'arras aussi. Non, mais voilà, c'est ça. C'est l'équilibre de la terreur tout seul, le Grégoo. J'ai encore beaucoup de choses à réfléchir sur l'équilibre de la terreur. Comme de tous. C'est vrai. Mais c'était très profond comme remarque. On devrait couper sur ça, mais le truc, c'est que j'ai quand même un autre truc à dire. Désolé. Au dire, je couperai, je mettrai ça à la fin quand même. Est-ce que tu veux reparler de Morlax ? Je ne sais pas. De qui ? Marlux. Ah. Marlux, c'est ça ? Non, Morclarve. Morclarve. Non, non, c'est juste que j'ai quand même envie de citer pour la fin quelques ouvrages cyberpunk et des trucs qui abordaient un petit peu ça de manière plus politisée et qui apportaient des réflexions intéressantes dessus. Dans les jeux récents, il y a Technobabylone qui est un jeu d'aventure cyberpunk qui est vraiment vachement bien et qui soulève des questions et des trucs comme ça sur un futur plutôt proche. gentiment, on va dire Deus Ex Human Revolution mais sinon le Deus Ex original aussi. Sinon, mais bon, les Deus Ex bien sûr, ça avait un petit peu l'emphase aussi sur le sensationnel quand même et sinon, les bouquins de William Gibson, le neuromancien, etc. même s'ils ne sont plus forcément ultra d'actualité pour certains, ils continuent à en sortir donc voilà, ça reste de la bonne lecture sur le sujet. et est-ce qu'il y a des documentaires que tu as regardé ? Alors j'ai regardé, bah non, à part le single, alors j'ai regardé The Transcendent Man donc il parlait de Rake Korsweil Ok. Ouais, moi j'ai pas regardé ça, par contre j'ai regardé comme je disais tout à l'heure le site à vous sur Google Maître du Monde qui aborde un peu le transhumanisme. Ouais, enfin je vais... Et euh... Allez, attends, regarde, je vais laisser un autre truc en tête. Il y a déjà plein de choses intéressantes à voir sur Wikipédia, hein ? Oui, il y a des biens, il faut aller voir les références, il y a des liens très intéressants de références. Et sur la FAQ de Transhumanistes aussi, de Humanity Plus. ça reste quand même intéressant à lire parce que eux aussi généralement ils mettent des références sur leurs trucs, alors des références qui valent ce qu'elles valent mais des références elles-mêmes. Bon voilà, il y a beaucoup beaucoup à lire et le sujet est extrêmement vaste et il mérite, je dirais qu'il mérite d'être réfléchi. De manière intelligente. Ça vient, on se mouille pas trop comme ça. De manière marxiste. On se mouille un peu plus là déjà. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Moi j'ai pas de problème de société derrière actuellement. Je sais plus, par contre j'avais vu des anecdotes marrantes en parcourant justement Wikipédia sur le transhumanisme. Ouais. Je sais plus ce que c'était. C'était pas le truc que Ray Corsoil le bouffer 100 pilules par jour parce que ça je l'ai déjà dit. C'est vrai que c'était assez marrant déjà. C'est connu. Ah ben si, c'est ça. C'est ce transhumaniste-là qui est quand même assez étonnant. Qui est... Attends, est-ce que je peux avoir la prononciation exacte sur l'anglais ? Non, je l'ai pas. Ferrydoun Esfendiary. Je sais pas du tout comment ça se prononce parce que c'est du persan. Du persian. D'après Wikipédia anglais. Mais donc oui, c'est du persan. Mais ce type qui s'appelle donc Ferrydoun M. Esfendiary. C'était un des premiers transhumanistes mais il a écrit un truc qui est en français, le titre en français c'est Êtes-vous un transhumain surveillant ces stimulations de votre rythme d'évolution personnelle dans un monde en rapide changement ? Donc c'est très amusant. Mais c'est qu'il a... Ce gars-là a changé son nom en fait. Il avait un nom tout ce qu'il y a de plus commun j'imagine pour un nom persan. et il s'est renommé FM 2030 parce que il était né en 1930 et c'était l'espoir de vivre jusqu'en 2030 et donc de fêter son centième anniversaire mais c'était aussi une promesse qu'en 2030 le monde serait tellement incroyable grâce au développement transhumaniste etc. et le gars il a choisi d'avoir un nom qui soit plus chargé de tout le côté païen de toute la charge justement qu'il y a derrière donner un nom à quelqu'un etc. Et voilà il a choisi FM 2030 parce que K2000 était déjà pris c'est ça voilà c'est une anecdote assez marrante quand même et donc pour la petite histoire ce gars-là il est mort d'un cancer du procréa en 2000 parce qu'il a été cryogénisé il a été cryogénisé et ça a été la première personne à bénéficier de la technologie de cryopréservation par vitrification voilà d'après Wikipédia encore une fois bon bah du coup en 2030 on sait qui on ramène à la vie toi et moi exactement il m'aurait des conseils en eugénisme